Un récent incident à l'aéroport d'Orly, rapporté par le Média, le canard enchaîné, met en lumière une situation où un taxilleur algérien a refusé de prendre en charge un juif et les membres de sa famille en provenance d'Israël, déclenchant une enquête et des mesures juridiques. Le 11 octobre, une famille qui avait quitté Tel Aviv après le début des hostilités entre Israël et le Hamas est arrivé à Paris. A leur arrivée à l'aéroport d'Orly, le taxilleur algérien désigné pour les transporter aurait refusé de les prendre, lançant des propos discriminatoires tels que « Je ne te prends pas, sale juif, en français et en arabe », selon les déclarations du père de famille. La famille a signalé immédiatement l'incident à la direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de Paris. Une enquête a été ouverte, confiée à l'unité de contrôle des transports de personnes, UCTP, et le chauffeur a été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Le 9 novembre, le chauffeur a été présenté au parquet de Créteil, où il a fait face à des accusations de « menaces de mort réitérées », commises en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion, et discrimination fondée sur la religion. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à l'aéroport d'Orly et de contacter les victimes. Son jugement devant le tribunal correctionnel de Créteil est prévu pour le 6 mai 2024. Malgré la gravité de l'incident, la famille a choisi de ne pas porter plainte, craignant des représailles, comme l'a rapporté le canard enchaîné. Le chauffeur de taxi travaillait en tant qu'indépendant, collaborant notamment avec la compagnie de taxi G7. G7 a immédiatement suspendu le chauffeur, précisant que l'incident s'est produit lors d'une course qui n'avait pas été réservée via leur plateforme. G7, dans une déclaration aux Parisiens, a souligné son engagement envers une « fermeté absolue » vis-à-vis de toutes les formes de violence et de discrimination. Ils ont également noté qu'aucun incident similaire n'avait été recensé depuis le début du conflit. Les autorités français ont tiré la sonnette d'alarme sur une augmentation des actes antisémites depuis le début des hostilités entre Israël et le « Hamas », signalant une hausse des tags, des insultes, des dégradations, voire des agressions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a révélé le 16 novembre qu'il y avait eu 1518 actes antisémites recensés sur l'ensemble du territoire français. Cet incident souligne la nécessité continue de lutter contre toutes les formes de discrimination et de promouvoir la tolérance dans la société. Les joueurs de l'équipe nationale algérienne de football n'ont pas tardé à apporter soutien et assistance à leur collègue Youssef Attal, arrêté par la police français, en raison du partage d'une publication sur sa page de réseau social. Sofiane Fégouli a écrit, à travers son compte sur la plateforme « X », anciennement Twitter, « Le pouvoir de Youssef Attal », il a retiré son poste et a dit qu'il était désolé de la fin de la vidéo qu'il n'a pas regardée. Il a été exclu, puis « Ce qui sème la haine à la télévision ». Quant à Riyad Marais, il a publié une photo de lui portant Attal, alors qu'il portait le maillot de l'équipe nationale d'Algérie, et l'a joint à ce commentaire « La force et le courage de mon frère Youssef Attal dans cette épreuve », dans un numéro qui a pris des dimensions disproportionnées. Nous sommes tous derrière vous. Bagdad Bounedja, l'attaquant qataride à l'SADD, a republié une photo d'Attal, via son compte sur la plateforme, avec le commentaire « Soutien à toi, mon frère ». Rami Ben Sebeni, défenseur du club allemand du Borussia Dortmund, Hussein Ben Hayada, défenseur du Shabab Belouisdat d'Algérie, et Anthony Mandria, gardien de Cannes français, ont partagé le même commentaire « Pouvoir à toi, mon frère ». Ousem Aouar, le joueur italien de la Roma, a appelé Attal au courage, tandis que Fares Shaibi, le joueur allemand de Stuttgart, a exprimé son soutien à son collègue, tout comme Islam Slimani, l'attaquant brésilien du club de Curitiba, et Ahmed Touba, le défenseur italien de l'Ecce. Le point central des discussions entre les deux présidents a été la condamnation ferme des actions d'Israël dans la bande de Gaza. Suite à cette visite, un développement significatif a été annoncé dans le domaine énergétique. Le 21 novembre 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite surprise dans la capitale algérienne. Cette visite, apparemment spontanée, a été marquée par des entretiens en tête à tête entre Erdogan et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, portant notamment sur des enjeux diplomatiques cruciaux dans le contexte de la crise israélo-palestinienne et des ambitions de coopération économique entre les deux nations. Solidarité à l'égard des Palestiniens. Le point central des discussions entre les deux présidents a été la condamnation ferme des actions d'Israël dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Alors que la région est secouée par les affrontements entre Israël et le Hamas, Erdogan et Tebboune ont exprimé un point de vue commun, qualifiant les actions « israéliennes » de « crimes de guerre » et de « terrorisme ». Le président algérien a insisté sur la nécessité d'une action immédiate pour tenir responsables les auteurs de ces atrocités, à Gaza. Lors d'une conférence de presse conjointe, Tebboune a déclaré que la justice était en marche et que les coupables seraient traduits devant la Cour pénale internationale, marquant ainsi une position ferme et unifiée de l'Algérie et de la Turquie sur la scène internationale. Prolongation du contrat gazier turco-algérien. Au-delà des aspects diplomatiques, la visite d'Erdogan a mis en lumière les enjeux économiques de plus en plus importants entre la Turquie et l'Algérie. Suite à cette visite, un développement significatif a été annoncé dans le domaine énergétique. En effet, la société publique turque Botas a conclu un accord avec la société pétrolière et gazière algérienne Sonatrak pour prolonger de trois ans leur contrat de fourniture de gaz existant, a rapporté le ministre turc de l'énergie. Dans le cadre de cet accord, qui a été signé lors de la visite officielle du président Erdogan à Alger, la Turquie continuera d'importer 4,4 milliards de mètres cubes de gaz naturel liquéfié d'Algérie chaque année, a précisé le membre de la délégation turc Alparslan Beraktar, dans un communiqué diffusé sur les canaux officiels. Le partenariat entre Botas et Sonatrak remonte à 1988, date de la signature du premier contrat de fourniture de gaz entre les deux entreprises. Depuis lors, ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. Initialement prévu pour expirer en octobre de l'année prochaine, le contrat a été prolongé jusqu'en 2027, selon le ministère turc de l'énergie. Cette prolongation revêt une importance particulière pour la Turquie, pays ayant une faible production de pétrole et de gaz, et dépendant fortement des importations en provenance de Russie, d'Azerbaïdjan, d'Iran, ainsi que du gaz naturel liquéfié, GNL, d'Algérie, du Qatar, des États-Unis et du Nigeria. En parallèle à ses efforts pour garantir ses besoins énergétiques, Ankara poursuit le développement d'un champ de gaz naturel de 710 gigamètres cubes en mer noire en vue d'une future production, soulignant ainsi la diversification de ses sources énergétiques et son engagement dans le secteur gazier. Des médias ibériques ont annoncé ce vendredi 24 novembre que le ministère espagnol des Affaires étrangères avait convoqué l'ambassadeur de l'entité sioniste accréditée à Madrid, pour exiger des explications sur les déclarations des responsables sionistes accusant l'Espagne de soutenir le « terrorisme », allusion faite aux déclarations du président du Conseil espagnol Pedro Sanchez au sujet de la destruction de Gaza, et la détermination de l'entité sioniste à assassiner des civils palestiniens. Pedro Sanchez et son homologue belge avaient appelé quelques auparavant l'entité sioniste à reconnaître l'état de la Palestine. Dans un communiqué rendu public, José Manuel Albares, ses chefs de la diplomatie espagnole avaient qualifié les accusations sionistes de mensongères et infondées. Par ailleurs, il faut noter que l'entité sioniste avait décidé dans la journée de vendredi 24 novembre de convoquer les ambassadeurs de Belgique et d'Espagne pour des explications après que leurs chefs de gouvernement ont dénoncé depuis l'Egypte, la destruction de Gaza, et appelé Israël à « reconnaître l'état de Palestine ». Les morts de civils doivent cesser, avait martelé le premier ministre belge Alexandre de Croix. Pedro Sanchez, depuis le Caire, avait appelé ce vendredi Israël à être le premier à avoir une approche globale incluant la Cisjordanie et Jérusalem-Est, et à la reconnaissance par la communauté internationale et Israël de l'état de Palestine.